Musique Aujourd'hui nous sommes au salon Made in PME. La GEPHIP est présente parce que pour nous c'est une opportunité vraiment intéressante de rencontrer un grand nombre d'entreprises qui sont de toute la région PACA qui sont présentes aujourd'hui. L'idée c'est tout simplement de faire le point sur leur obligation d'emploi. C'est à partir de là de leur donner des pistes, des solutions pour répondre à leur obligation d'emploi de façon optimale. On les met aussi en relation avec des partenaires, Cap Emploi, Pôle Emploi, etc. qui pourront répondre à leurs besoins de recrutement. Mais on est sollicité aussi pour les sensibiliser, pour qu'ils s'approprient la question de l'intégration de personnes en situation de handicap dans l'entreprise. Le maintien dans l'emploi aussi, ça c'est un sujet extrêmement important, avec le vieillissement de la population notamment. Et nous avons un grand nombre d'outils qui sont accessibles aux entreprises. On appelle ça notre offre sur étagère, des outils de sensibilisation. On peut aller à des outils qui s'appellent Active Box par exemple, des jeux aussi qui permettent de sensibiliser les équipes comme on dit Challenge ou on dit Poursuite, ici présent sur le site, sur notre stand. Alors nous proposons aussi aux entreprises une animation autour d'un réseau de référents handicap. Vraiment la richesse de ce réseau de référents handicap, ce sont les échanges de pratiques. Les entreprises qui ont expérimenté certaines solutions vont pouvoir les partager avec d'autres entreprises. Et globalement ça enrichit tout le monde petit à petit. Déjà le taux de chômage des personnes handicapées est vraiment descendu. Il était autour de 20% à une époque, aujourd'hui il est à 12%. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. Il faut rappeler quand même que le handicap c'est la première discrimination en France. Donc on a encore du travail collectif à faire. Et tout est question de communication, de démontrer par l'exemple que c'est réalisable, d'outillage. C'est pour ça qu'on tient beaucoup à notre offre de produits sur étagère comme on dit. Donc j'invite vraiment les entreprises à venir sur le site, venir voir ce que nous proposons. Il y a le site activateur de progrès, il y a le site AGFIP. Il faut vraiment venir vers nous. Beaucoup d'outils disponibles pour les toutes petites entreprises, pour les PME, pour les plus grandes entreprises. Notre offre est vraiment adaptée aux besoins de l'entreprise. On fait vraiment du cas par cas. On a au sein de la mission locale une référente handicap qui va faire le lien et pouvoir faire le lien avec l'AGFIP pour faire les demandes de dossiers, etc. Alors il y a beaucoup de préjugés. Donc c'est vrai que grâce à cet outil, on peut réaborder tous les aspects et justement déconstruire tout ça pour avoir une idée réelle de tout ce qui peut être lié au handicap.